Est-ce que vous connaissez Mastodon ? Si vous êtes sur Twitter, vous en avez forcément entendu parler. Depuis qu'Elon Musk a racheté le réseau social, de plus en plus d'utilisateurs disent qu'ils vont quitter la plateforme pour aller sur Mastodon. Mais la transition peut être un peu compliquée. Ça parle d'instances, de faits diverses, ou encore de pouettes. Donc, on vous explique comment faire vos premiers pas sur Mastodon. Première étape, choisir son instance. Et oui, comme aux plus grandes heures de Dofus, vous devrez choisir le serveur sur lequel vous souhaitez vous inscrire, car contrairement à Twitter, vous ne pourrez pas parler avec tout le monde en même temps. En principe, il y en a pour tous les goûts et toutes les fonctions, et chacun a ses propres modérateurs et ses propres règles qui vous sont présentées à l'inscription. Si vous vous rendez compte que l'instance ne vous convient pas, pas de panique, vous pourrez en changer plus tard. Deuxième étape, créer votre compte. Là, rien de très sorcier, un pseudo, une adresse mail, et c'est bon. Troisième étape, maintenant que vous êtes inscrit, il ne reste plus qu'à trouver des gens à qui parler. Et il faut bien l'admettre, c'est un peu plus compliqué que sur Twitter. Entre les différentes instances, les différents serveurs, il ne suffit pas toujours de chercher le nom d'une personne pour la trouver. Heureusement, il existe des applications pour rechercher ses contacts à travers tout le système, et certains mettent en avant leur pseudo-mastodon sur d'autres réseaux, comme Twitter justement. Et sinon, il y a l'onglet Explore, qui permet de consulter des sujets populaires, des actus, et des pouettes. Oui, c'est l'équivalent des tweets sur Mastodon. Et voilà, vous êtes prêts pour rejoindre les utilisateurs de Mastodon, qui sont environ 2,8 millions. Oui, on est loin des 436 millions de Twitter.